bonjour je suis fabien de la SARL gris le constructeur de machine à glace en france aujourd'hui et ben je vais vous faire un sorbet melon d'accord l'autre jour j'ai vu dans les commentaires quelqu'un me demandait pour faire du melon ben voilà il suffit de le dire et je le fais ok donc et ben dans un premier temps je vais éplucher mes melons et après je vais broyer je vais passer au mixeur je vais mixer ça pour avoir la quantité qu'il me faut d'accord de melon en fait d'accord je vais le mixer après je vais vous dire les ingrédients qu'il y a besoin ok allez à tout de suite ok donc là je l'ai pelé je l'ai mis en petit cube et maintenant je vais le mixer d'accord donc je le mixe pour faire une purée ok allez on se retrouve tout de suite donc là je vais mixer j'ai laissé deux petits bouts c'est pas tout à fait à fond d'accord alors par contre si vous avez une machine avec des pompes ça va pas le faire il faut vraiment le mixer à fond tandis que avec nos machines nous les petits bouts ça passe et du coup dans la glace on a des petits bouts de melon c'est ça qui est sympa d'accord ok donc j'ai mixé ça maintenant je vais calculer tout ça pour savoir combien il va falloir d'eau combien qu'il va falloir de sucre et etc ok allez on se retrouve dans deux minutes ok donc j'ai calculé j'ai un kilo de melon du coup 200 g de sucre 500 g d'eau et 100 g de de glucose atomisé d'accord donc c'est du sucre de maïs ça vous en trouvez sur planète glace et les trucs de glaciers il n'y a pas problème ok le sucre c'est du sucre normal donc d'abord je vais faire un sirop on pourrait mettre du stab mais j'ai pas du stab pour sorbet il existe du stabilisateur pour sorbet on pourra en mettre mais nous on est parti sur l'idée qu'on va faire de la glace soft d'accord donc on va la manger tout de suite elle sera bonne et le stabilisateur tant que c'est mangé la glace un jour il n'y a pas de problème ok il n'a pas besoin et c'est toujours seulement dans votre recette ok c'est meilleur pour votre corps bon le glucose atomisé ouais allez melon sucre tac je fais un sirop une fois que mon sirop est monté et hop je mélange le mix et moi je mets directement dans la turbine ok allez à tout de suite ok donc là mon sirop c'est bon je l'ai fait chauffer tous et il n'y a pas de problème donc on le laisse refroidir et ensuite je vais le rajouter à ma purée de fruits et je vais mettre un petit coup de mixeur ok et ben on se retrouve dans cinq minutes dans un petit quart d'heure temps de refroidir ok allez à tout de suite ok donc mon sirop a refroidi je mets ça je vais mettre ça dans ma pulpe bon il est encore un peu chaud mais vous vous attendez vous avez le temps d'accord et là vous le mixez donc vous ne prenez pas un truc comme ça là c'est pour la télé c'est bon c'est à chier c'est le mec qui l'a fabriqué il s'en sert pas parce que franchement c'est chiant on en trouve sur planer de glace nous à la rigueur je pense que je dois pouvoir en avoir ok allez à tout de suite et voilà c'est ok c'est tout prêt donc j'ai ma base là hop je le mets dans la machine glace à l'italienne bon là pour la démonstration j'ai mis un autre parfum à côté d'accord parce que il faut absolument qu'il y ait du produit dans les deux bacs ok et je mets en en ouais je me suis pas trompé c'est bon ok et je mets en production ok donc mon sorbet est prêt on va le tirer pour voir j'ai éteint la machine pour voir voilà il est super il est super beau en goût le meilleur qu'il y a donc par contre qu'est ce que je voulais vous dire le melon s'il est pas bon et pas bon d'accord votre glace sera pas bonne donc ce qu'il faut c'est que vous goûtez bien les melons et tout ce qui est merdique que vous y balancez ok donc là ça fait une petite glace qui est sympathique là je vais me tomber sur un petit bout de melon d'accord c'est ça le petit le plus petit plus plus sûr d'accord donc si vous broyez à fond si vous mixez à fond ben du coup vous n'aurez pas des petits bouts de melon ok tandis qu'on en descend un petit peu ben ça fait le top et en soft ça rend super bien ok donc j'espère cette recette vous sera utile du coup je pourrais vous faire d'autres fruits si vous voulez c'est pas de problème et donc je rappelle pas de stab mais on fait un soft d'accord où on vient la manche dans les cinq jours ok sinon après il existe des stabilisateurs vous en trouvez sur des magasins exprès je crois que planète glace il doit en avoir du stab sorbet comme ça vous pouvez en mettre un plus mais là ça fait ça fait quand même plus naturel vous pouvez marquer naturel bon le sirop de maïs pas sûr que ce soit naturel mais le sucre de maïs mais bon ok donc vous n'êtes pas obligé en mettre d'accord vous pouvez rajouter mettre du sucre aussi carrément si vous êtes plutôt axé bio à fond je veux dire au lieu de mettre du sucre de maïs oui vous pouvez mettre que du sucre normal d'accord donc par contre là il faudra gérer parce que le sucre le glucose atomisé l'avantage c'est que du coup il a un faible pouvoir sucrant mais un très fort pouvoir antigènes ok et l'antigènes c'est ce qui fait que ça fait pas que la glace elle est elle est mode quoi je veux dire d'accord ok et ben n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ben si vous avez des amis partagez ça sur vos réseaux sociaux et puis surtout abonnez vous et mettez la petite cloche allez merci à bientôt au revoir